Bienvenue dans le tutoriel de montage de toile des comics. Nous allons vous expliquer pas à pas comment monter votre toile des comics en toute simplicité. Nous vous conseillons de travailler sur un plan de travail spacieux recouvert d'une couverture ou d'un molleton pour protéger votre toile lors du montage. Voici les outils dont vous aurez besoin. Un marteau, un maillet, une pince à tendre et une agrafeuse. Faites attention au sens d'insertion des baguettes. Voici deux baguettes correctement présentées pour être emboîtées. Le rebord incliné doit être orienté vers l'intérieur pour éviter que la baguette marque trop la toile une fois montée. Procédez ainsi pour les quatre baguettes. Au besoin, terminez l'emboîtage avec un maillet. Vérifiez l'équerrage du châssis à l'aide d'un coin de l'établi ou d'une équerre. Marquez un pli horizontal et vertical en vous aidant de l'effet miroir généré au moment du tirage par le logiciel des comics. Retournez la toile et placez le châssis face biseauté contre la toile en l'alignant selon les plis. Commencez par agrafer la toile sur le milieu de la baguette qui est face à vous. Appuyez sur la tête de la graffeuse pour limiter le recul afin que l'agrafe s'enfonce complètement dans le châssis. Retournez le châssis et calez-le en butée contre l'établi. Avec la pince à tendre, tirez la toile. Plantez une agrafe au milieu de la baguette. Retournez la toile et finissez d'agrafer le premier côté sans aller jusqu'au coin. Avec la pince à tendre, continuez d'agrafer le deuxième côté en tirant bien sur la toile. Tournez la toile d'un quart de tour. Placez-la en butée contre l'établi et placez trois agrafes en appuyant bien fort sur l'agrafeuse sur ce côté du châssis. Tournez la toile à nouveau pour commencer l'autre côté. Tirez la toile avec la pince à tendre. Fixez une agrafe au centre, puis placez-en deux de part et d'autre en tirant la toile à la main. Cliez les coins de la façon suivante. Pensez à bien marquer les plis pour qu'ils tiennent en place. Vous devez obtenir deux plis que vous allez superposer l'un sur l'autre. Et obtenir cet effet en écrasant bien encore le pli qui est à l'extérieur. Ensuite, agrafez le coin en appuyant toujours bien sur la tête de l'agrafeuse. Puis, formez un second pli de la même manière sur la même baguette. Agrafez-le. Finissez de bien agrafer la toile en tirant pour tendre les plis de disgracieux. Formez les deux autres plis de l'autre côté de la même manière. Puis, pour finir, placez les clés en bois dans les trous. Et enfoncez-les avec le marteau pour tendre la toile. Si votre toile est de forme rectangulaire, commencez par agrafer les deux côtés les plus longs en premier. N'hésitez pas à tirer bien fort sur la toile lors du montage pour la tendre correctement. Pour un montage de châssis fins ou caisse américaine, répétez les mêmes opérations. Pour limiter le jeu, tapez sur les cales avec le marteau. Placez des équerres pour fixer la toile aux caisses américaines le cas échéant. Pour fixer vos toiles des comics au mur, retrouvez notre gamme de produits Crochet X. Si vous souhaitez fixer votre tableau au mur avec un clou, placez une attache crocodile au dos du châssis ou de la caisse américaine. Pour accrocher les toiles sur une cinèse, utilisez le kit de pitons, de bagues de serrage et de câbles laitonnés. Si vous souhaitez une fixation classique avec Crochet X, utilisez le kit d'attache étrier avec une ficelle. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel des comics. Nous vous souhaitons d'excellentes ventes. Merci. Merci. Merci.